Alors bonjour à tous, salut de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 26 août 2023, 13h19. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, j'ai vraiment très apprécié. L'histoire que je vais vous raconter, si ce n'était pas officielle, vous auriez raison de me traiter de capoté, de conspirationniste, de fou, mais le problème c'est que dans l'hémisphère nord, la folie n'a plus de limites. Moi je mets une chose au clair tout de suite. Les mouvements gays, lesbiennes, LGBTQ+, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre le fait que quelqu'un soit tiré, un homme attiré par un homme ou une femme attirée par une femme, tout ça c'est des questions personnelles qui relèvent de l'individu dont personne n'aurait à se mêler, mais il faut que ça reste dans la normalité, puis il faut que ça reste dans la chambre à coucher. Je veux dire, l'homosexualité, le lesbiennisme et même le nouveau mouvement queer et transgenre, ce n'est que sexuel. Nous les joueurs ont une complexité différente de celle des animaux et c'est ce qui nous amène, quand la tête n'est pas équilibrée, quand la tête n'est pas en ordre, quand la tête n'a pas une fondation de principe, de croyance, ça fait ça comme tu veux, ça se pine dans tous les côtés, puis ce n'est pas facile à contrôler. On le sait, on est tous passés par là, dans différentes périodes de notre vie. La sexualité, c'est un aspect de la vie, mais ce n'est pas toute la vie, tu comprends? Donc, quand tu deviens ou quand tu décides de baiser avec un homme, si tu es un homme, bien c'est un choix que tu fais, puis il n'y a personne qui doit se mêler de ça, comme une femme, pour différentes raisons que l'homme et la femme, soit gay ou lesbienne, qu'est-ce qui les a amenés là? Ce n'est pas vraiment important, mais c'est que tu as fait un choix, tu dis moi je vais être avec des hommes ou je vais être avec des femmes ou tu en as d'autres qui ont du fétichisme et des fantasmes et qui veulent s'habiller comme une femme, ce n'est pas nouveau. Alors, quand on est petit garçon, des fois on expérimente ça, on essaie les vêtements de nos parents, de nos mères en cachette et tout, parce qu'on est curieux, parce que tu peux en faire une carrière de spectacle comme drag queen aussi. Donc, tout ça c'est bien correct. Le problème c'est quand tu mets toute ton énergie, puis l'emphase de ça, parce que tu as découvert que l'homosexualité par exemple, ça t'avait rendu tellement heureux, épanoui, que là tu veux répandre la bonne nouvelle, tu comprends? Et là ça devient ton univers, le centre de ton univers, puis c'est devenu, je peux comprendre au fil des derniers, dernières décennies, dernier siècle, il y a eu des choses à faire pour amener la société à changer, puis à accepter le fait que deux hommes vivent ensemble, ou deux femmes vivent ensemble, ou peu importe, puis de les reconnaître devant les lois civiles et tout ça, ça c'est pas incorrect. Mais une fois que tout ça est fait, il faut continuer, il faut que les gens vivent leur vie, normalement. T'es gay, tu vis ta vie de gay, ton sexe tu l'as dans ta chambre ou dans le parc, n'importe où, comme tout le monde, comme les hétérosexuels, mais c'est tes affaires. Ça n'a pas besoin d'être exposé dans des parades de prétendument fierté gay, d'ailleurs, s'il y a une fierté d'être gay, il doit bien avoir une fierté hétérosexuelle aussi, mais dans notre hémisphère nord, on a comme un nouvel agenda depuis quelques décennies, mais surtout une dizaine d'années, c'est démoniser la masculinité, démoniser même la femme, maintenant on est rendu à démoniser la femme, on attaque la femme, puis on ne se gêne pas avec les mouvements surtout transgenres, puis je vais y revenir, on attaque l'hétérosexualité aussi, on en fait comme un modèle dépassé, mais c'est parce que 98% de la population est hétérosexuelle dans le monde, puis ça te prend deux hétérosexuels pour avoir un gay ou un lesbien, c'est à la base, puis on n'en fait pas un cas, nous autres on fait nos affaires, mais je peux comprendre tous les combats qui ont eu lieu, mais là ils n'ont plus vraiment besoin d'avoir lieu, en tout cas pas dans l'hémisphère nord, je ne vois pas de persécution de gays lesbiennes, ou drag queen, ou queer, c'est toutes des super vedettes, c'est toutes des super vedettes sur TikTok, c'est toutes des super vedettes à la télé, c'est eux autres qui contrôlent beaucoup de l'économie, beaucoup de, du monde artistique, du monde médiatique, puis c'est bien correct, moi je n'ai rien contre ça, je vais toujours défendre la communauté LGBTQ+, les membres, moi j'en connais plein, c'est du monde ordinaire, bien bien gentil, puis eux autres ils veulent juste vivre leur vie, tranquille, mais tu as des activistes, puis la plupart du temps on voit qui sont ces activistes-là, c'est des grandes entreprises qui poussent l'agenda jusqu'à la limite, et qui vient provoquer la population, pour les diviser, c'est repris par les médias après, parce que plus tu sois trouvé de propos pour diviser la population, mieux ça va être pour l'élite. Donc dans l'émisphère nord, on a comme un dérangement sociétal très grand, dont personne ne veut parler, puis c'est celui-là, c'est celui de la destruction systématiquement de notre civilisation par son fondement, par sa base, en démonisant l'hétérosexualité, maintenant en attaquant la femme, parce que quand tu, puis tu remarqueras, dans l'hémisphère sud, va-t'en dans les pays d'Afrique, va-t'en dans les pays du Moyen-Orient, va-t'en dans les pays asiatiques, va-t'en, cet agent de là, il n'est pas là, puis ces questions-là ne sont pas là, le monde continue à tourner en rond là-bas, pendant que nous autres on tourne en carré, qu'on se pogne d'un coup. Tu comprends? Eux autres, ils n'ont pas ces préoccupations. Nous autres, pendant qu'on est toutes obsédées, toutes absorbées par ces ballons qui sont lancés sans cesse, on oublie l'essentiel. Notre population d'hémisphère nord a été endoctrinée depuis des années, des années, par le programme scolaire. D'abord, c'est pour ça que ça s'appelle un programme scolaire, parce que c'est là pour programmer. Et c'est là qu'on a commencé à introduire, depuis une couple de décennies, tout cet agenda-là, puis à venir perturber l'adolescent, perturber les enfants, même en plus bas âge, avec des programmes qui ne devraient pas être dans les écoles, parce que c'est des questions qui relèvent de l'autorité dans une société équilibrée des parents. La sexualité ne ne devrait pas être abordée par des étrangers dans des écoles ou quelque autre institution. Ça relève de l'autorité des parents, ça a toujours relevé de l'autorité des parents. D'ailleurs, au Canada, il y a de plus en plus de gens qui descendent dans la rue, mais des musulmans, puis je lève mon chapeau à ces gens-là, ceux qu'on a pensé, puis qu'on a démonisé, puis qu'on a essayé de démoniser, encore là, toujours des ballons qui sont lancés dans l'hémisphère nord, face à la communauté musulmane, en nous faisant peur, « Oh mon Dieu, ils vont nous instaurer la charia, puis tout ça. » As-tu vu la charia quelque part, toi-là, historique quelque part, dans ce monde démoniaque dans lequel on est, c'est l'agenda LGBTQ+, plus, 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 qu'on t'a peut-être bien gurgité, puis à tes enfants, dans les programmes scolaires. Les musulmans ne sont pas un danger, ils sont peut-être même la planche de salut, parce que nous autres, on est devenus tellement tolérants, on accepte tellement tout, qu'on était capable de dire non, puis on est dans le... l'univers est politiquement correct, aseptisé au maximum, t'es plus capable de dire quoi que ce soit, les gens sont comme tellement sensibles, mon Dieu, ça suffise quand même rien. C'est assez bizarre, ce qui s'est passé avec l'homo sapiens de l'hémisphère nord. Il est devenu vraiment, vraiment quelque chose d'étrange. Donc les musulmans sont descendus dans les rues, il y a quelques semaines, vous avez partagé des vidéos de ça, puis ils ont crié à Justin Trudeau, « Leave our kids alone, my friend ». Là, laisse nos enfants, c'est pas le rôle du gouvernement, puis de l'institution publique, scolaire ou privée, d'endoctriner, puis de parler de sexe à mes enfants, puis d'orientation sexuelle, puis de genre. Voyons, on peut pas accepter ça, mais on l'a fait, donc, eux autres, hein, ils ont pris tous les pouvoirs, les institutions, puis ils font ce qu'ils veulent. Bien, ça, c'est une chose. Donc, encore là, des hommes blancs qui ont rien à faire dans la vie, pour être intéressants, se sont trouvés une plateforme, différentes plateformes, que ce soit Instagram, TikTok ou whatever, puis là, ils viennent depuis quelque temps, encore là, c'est tous des agitateurs, là, parce que même moi, mes amis de la communauté LGBTQ, là, on est écœurés, tout ça, là, on peut-tu vivre notre vie en paix, là? Ils sont pas associés à ça, puis ils veulent pas être associés, ni de près, ni de loin, à cette folie. Si ça te fait triper de t'habiller en femme, de te faire baiser, habiller en femme, c'est tes affaires, puis j'ai rien contre ça. Mais tu peux pas, parce que toi, t'es un petit homme blanc d'outremonde qui a plus rien à faire dans la vie, puis qui veut se rendre intéressant, te mettre un peu de rouge à lèvres, puis du make-up, puis du mascara, puis dire, oh mon Dieu, j'ai mal au ventre, oh, je pense que je suis une femme. Non, c'est parce que t'es pas une femme, puis tu seras jamais une femme. Tu peux t'habiller en femme, il y a même du monde qui s'habille en cambois, chapeau de cambois, veste de cambois, bras de cambois, puis qui se promène dans le centre-ville de Paris, puis de Montréal. C'est bien correct, moi, j'ai rien contre ça, OK? Donc, tu peux t'habiller en femme, ça me dérange pas, mais tu peux pas venir prétendre que t'es telle femme quand t'es un homme. Chromosome XY, c'est un homme. Chromosome X, ça, c'est une femme. Puis tu peux rien y changer. Sauf que, comme je te le disais au début, nous autres, notre tête, elle nous cause bien des problèmes. C'est pardonné, c'est pas contrôlé. Par des barricades, par un système de foi, de pensée, n'importe quelle, tu vas capoter, mon chum. Moi, j'ai capoté, je me suis retrouvé dans des situations, j'ai capoté dans la vie, puis toi aussi, sûrement, tu l'as vécu, ça. Donc, il y a des limites. Puis on n'est plus capable de trouver des limites, ça. Puis on n'est plus capable d'en mettre, puis on n'est plus capable de les imposer en tant que citoyen face à tous ces gens-là, surtout l'élite qui veut nous imposer cette démolition systématique. Donc, l'histoire dont je voulais te parler, parce que là, on ne va pas s'allonger trop sur le sujet, là, mais un homme qui se met du rouge à lèvres, ce n'est pas une femme, OK, là, puis ça ne sera jamais une femme, puis il ne sait pas c'est quoi être une femme. Toutes les femmes, puis moi, je veux savoir comment ça se fait que c'est devenu controversé en émissariat de dire qu'il y a deux genres biologiques. Puis comment ça se fait que c'est controversé de dire que les femmes, femmes, ont porté toute la vie depuis le début dans leur sein, puis ont donné la vie et ont accouché. Moi, je veux savoir comment ça se fait que ça, c'est devenu controversé dans l'hémisphère. Non, il y a un dérèglement mental qui s'est installé, là, ce n'est pas normal. En tout cas, moi, ce n'est pas normal, là, sans dénigrer qui que ce soit, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a une scission dans la boîte crânienne qui s'est faite, là, puis il y a trop d'air qui rentre là-dedans, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça ne peut pas être controversé, ce sujet-là. Pendant des années, ce même monde-là de la gogoge qui a défendu les femmes, puis le droit des femmes, puis l'égalité des femmes, puis avec raison, là, maintenant, il abandonne tout ça, puis il envoie des hommes qui n'ont rien à faire dans la vie, puis qui devraient rester dans l'anonymat, puis vivre leur fantasme, puis leur fétichisme en privé, venir ramener la femme à une espèce de citoyen de troisième ordre, puis on les autorise à aller faire de la compétition de l'haltérophénie à un homme qui prétend être une femme, puis il gagne toutes les médailles, puis il vole toutes les médailles d'une femme, puis on accepte ça. Même chose avec l'IA Thomas, le nageur, américain, 6 pieds 4, dans la NCAA, qui a volé toutes les médailles de toutes les filles, puis t'as Riley Gaines, qui est allé devant les sénateurs, qui a dit, coudonc, qu'est-ce que vous faites, là? Nous autres, on s'est entraîné toute notre vie, puis t'as ce gars-là, puis c'est un gars, là, a dit, il a un appareil, là, tu sais, 6 pieds 4, il a un méchant bâton, là, lui, avec deux petites clochettes, puis il faut, dans les vestiaires, vous nous l'avez imposé, puis il faut changer devant lui, puis lui, il change devant nous autres, puis il trouve ça drôle, là, puis il a volé toutes les médailles, 6 pieds 4, la fille qui arrive le plus proche de lui, dans une compétition, est à 75 secondes de lui, puis tout ça, ça a été normalisé. L'imagine-toi, donc l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, dans l'hémisphère non, OK? Il n'y a pas de limite à la folie, là, comme on a tous brisé la fondation, mais moi, je me demande, ce monde-là, puis là, j'ai réalisé ça, c'est probablement tous des trolls, c'est tout du monde, tu sais, t'es déjà allé à la pêche en troll, à la cuillère, comme dirait les cousins français, tu sais, t'as comme un truc qui brille, puis t'as ton amson qui était comme 2-3 pieds en arrière, avec la part, puis là, tu trôles le poisson, tu viens l'agacer, puis tu l'attires, pour le piéger. Moi, je me demande si tout ça, parce que c'est vraiment banal, minimal, là, ce monde-là, ils ne sont pas nombreux. Les transgenres, là, les hommes qui prétendent être une femme, puis qui se mettent un peu de make-up, ils ne sont pas nombreux, là. Puis t'as un autre article, avant que je passe à la bombe, que je veux te partager, qui est pari dans le USA Today, il y a quelques semaines, par rapport à Leah Thomas, justement, d'une journaliste Nancy Porter, je pense qu'elle s'appelle, puis elle a démonisé un gars de CNN qui disait, ça n'a pas d'allure, là, on ne peut pas laisser faire ça. C'est des femmes qui s'ont emprunées toute leur vie, puis elles se font voler leur médac par un gars. Faites une catégorie transgenre, puis ça va régler tous les problèmes, là. T'as la catégorie homme, femme, puis transgenre, ça n'a pas de sens. C'est une injustice incroyable, puis il n'y a personne qui ne dit rien. Dans l'hémisphère, non. T'as laissé de ça dans l'hémisphère. Donc, la journaliste du USA Today, une journaliste sportive, va dire, « Ah, là, vous autres, là, vous êtes des bigots, des transphobes, des homophobes. » Parce qu'il y a le gars de l'Iraspienne, dont j'ai oublié le nom, puis les femmes qui commencent à s'élever contre ça, elle dit, « Oui, on ne sait pas d'allure. » Elle, elle les traite de bigots. Elle dit, « Vous êtes des bigots, des transphobes, des homophobes. » Puis, je dis, « Peut-être plus ! » Elle dit, « Qu'est-ce que ça veut bien faire si ça va chez le gynécologue ? » Moi, je dis, « Quoi, c'est ça ? Le gynécologue ? » « Qu'est-ce que vous allez faire chez le gynécologue, le gars ? » Il y a une graine de six pouces avec une paire de couilles. Imagine-toi le gynécologue de la scène. Imagine la scène, là, t'as vu le gynécologue, t'as une semaine de la retraite, et lui dit, « Oui, madame, tu es en train de faire ses affaires. » Il a ses lunettes, il est presque aveugle. Il fait 40 ans qu'il analyse des minounes, là. « Oui, c'est pas votre papeter, c'est pas de problème. » « Allez-vous-en dans la petite salle, ici. » « Mettez la petite jaquette blanche, là, puis j'arrive. » Donc, là, il arrive, il dit, « Oui, vous allez mettre vos jambes dans l'étrier. » « Oui, sécurité, sécurité ! » Puis, le vieux, il fait une crise cardiaque. Elle dit, « Qu'est-ce que ça peut bien faire si ça va chez le gynécologue ? » « Un journaliste sportif du USA Today, c'est parce qu'il peut pas aller chez le gynécologue. » « Qu'est-ce qu'il veut aller faire là-là ? » « Le gynécologue devenu singulé dans l'émission, c'est singulé. » Comme je t'ai dit, moi, je vais toujours défendre la communauté LGBTQ++, les membres. Mais les activistes qui s'occupent de ces... qui parlent au nom, même mes amis, ils disent, « Non, on veut pas qu'ils parlent en notre nom, là. » « Nous autres, on peut faire notre vie tranquille. » « On veut pas être associé à cette folie-là. » « Imagine tout, on va être un journaliste. » Puis c'est pour ça que je te dis que c'est sûrement des trôles pour nous faire parler de ça, pour nous faire oublier qu'on est tous dans le même bateau, qu'on se fait tous avoir par l'élite qui nous volent notre argent, qui volent les ressources naturelles, qui nous amènent dans des conflits continuels. Le complexe militaro-industriel gouverne le monde. Puis ils veulent qu'on oublie ça, parce qu'on devrait tous être unis, nous autres. Mais ils nous... Il y a rien de quoi ils nous font parler, mais on n'a pas le choix. Je peux pas laisser passer ça sous silence, parce que là... Imagine-toi, l'Association médicale américaine. Là, t'es rendu dans... Là, c'est ce monde-là... Quand tu viens de perdre la science, parce que la science, on l'a perdue, tu te demandes ce qui est arrivé avec les scientifiques. Je comprends qu'ils sont subventionnés par des gouvernements, puis il faut qu'ils parlent au nom des gouvernements, puis ils sont subventionnés. Si tu veux savoir comment un scientifique ou une scientifique arrive à des conclusions X, Y, Z, va voir qui c'est qui qui a financé l'étude. OK? Même chose pour la médecine. Oubliez jamais! Comme le chantait Renaud, la médecine est une putain, son macro, c'est le pharmacien. L'Association médicale américaine, ça, c'était... Moi, ça se peut pas penser que c'était une joke, un poisson d'avril, 24 août 2023. Les contribuables devraient financer 300 000 $ de greffe d'utérus pour aider les hommes, bien, ils appellent ça les femmes transgenres, à tomber enceintes, suggèrent les auteurs du journal de l'Association médicale américaine. Quoi? Greffer des utérus à qui? Comment tu vas... Même dans 500 000 ans, ça pourrait même pas être possible. Greffer un utérus, c'est pas comme si tu greffes un morceau de peau. C'est tout un système biologique, la femme. Là, j'ai dit, greffer un utérus, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont greffer ça en tête? Pour ceux qui sont chauds, ils vont couvrir le petit anneau? Ils vont le mettre sur le bras? Ils vont greffer un utérus. Ce monde-là est devenu cinglé, là, c'est pas des médecins, ça, là, c'est des trolls. Mais non, c'est de bien et même qui nous rapportent ça. Des arguments ont été avancés pour réduire le coût de la chirurgie dans le journal Of Ethic. Le journal de l'éthique, de l'éthique, quelle éthique là-dedans? De l'Association médicale américaine. Ils soutenaient que l'incapacité des femmes trans à avoir des enfants pouvaient nuire à leur santé et à leur bien-être. Hey, oh, what the fuck? Are you... are you killing me? L'Association est accusée d'occuper une position militante, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a officiellement aucune position excitante ou anticipée sur le... C'est du délire! Tu peux en gâcher l'utérus où? Dans les oreilles! Dans le cou! Ils vont faire des raps avec! Donc là, ils vont mettre des femmes sur leur... C'est pas possible! Penses-tu que cette nouvelle-là, ça pourrait marcher, tu vois, en hémisphère sud, en Arabie saoudite? Penses-tu vraiment que ça ferait la une? Penses-tu vraiment que s'il y avait une association médicale saoudienne qui arrivait avec ça, que l'association médicale saoudienne existerait encore, puis les médecins de cette association-là existeraient encore? Nous autres, on accepte n'importe quoi. Pour les États-Unis, c'est pire, là. Avec la gauche, aux États-Unis, ils sont cinglés. Ils sont comme s'ils sortaient tous d'un asile de fou. La gauche a perdu la tête complètement, là. L'American Medical Association a publié un article suggérant que les contribuables devraient subventionner les grèves d'utérus. Une grève d'utérus d'une valeur qui pourrait atteindre 300 000 $ pour aider les femmes transgenres à tomber enceintes. What? Non, mais là, c'est du délire. Je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. C'est comme on est rendu dans une matrice. Je ne peux même pas imaginer ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent dire par là. Ils veulent juste nous troller, là. Ça n'a pas de sens. Tu penses que tu vas le mettre où, l'utérus? Tu vas le connecter. Quoi? Délire. Total. Il fallait que je partage ça. Moi, je n'en reviens pas. Ressaisissons-nous. Apprenons à dire non. Il faut qu'on apprenne à dire non. Sans enfancer personne, sans brimer les droits de qui que ce soit, mais à un moment donné, aïe, 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 aïe. Je ne reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada